Maglone, pour les cavaliers qui sont là, elle a fait un certain nombre d'années d'équitation, elle le sait, donc elle connaît bien ce sport-là, un de nos sports. Et Laurent, alors lui c'est un grand sportif, il est ultra-trailer, donc c'est eux qui vont être venus au sable, et on aura la chance d'avoir ensuite en vision sur l'écran le docteur Jacques Manic, qui est donc une personne qui est le sachant plus, j'allais dire, en termes de nutrition. Voilà, en tout cas merci Laurent, merci Maglone, et puis on vous écoute, on est tous mis parce que je pense qu'elle va présenter. Merci, donc on est, voilà, il est 54, à 20h, donc on a un docteur, un grand médecin qui va se connecter, je vais vous le présenter un petit peu. Je reprends, merci à la dame Cédric pour cette présentation. Dans mes fonctions, on va dire que j'interviens en fait sur de la préparation physique, de la préparation mentale, et sur la nutrition, et la nutrition sportive. Et j'ai intervenu pendant pas mal de temps, ça continue, sur de l'expertise de sportifs en faisant passer des tests très forts, donc avec des équipes pluridisciplinaires, cardiologues, massives du sport, etc. Et si je voudrais une petite parenthèse, Laurent aussi, pour leur dire, Laurent travaille déjà avec deux jeunes d'académie, à savoir Romain Bertrand, et Célia, que vous connaissez, donc depuis ce qu'il y a, vous voyez, ce que vous êtes en train de faire. Donc je le suis en nutrition depuis quelques temps, voilà, j'en ai donné des conseils, on se connaît avec les parents aussi, et on a un travail, une trajectoire en commun déjà. Dans ce fonctionnement que j'ai pu adopter pour moi-même, déjà en tant que sportif, je fais des ultra-distance, j'ai pu m'apercevoir de certaines problématiques auxquelles on est confronté, à la fois dans le physique, dans le mental, dans la nutrition, dans la respiration, tous ces piliers de la performance, ils sont importants pour vous qui vous destinez à quand même un certain niveau de performance, alors peut-être trop, peut-être pas, mais peut-être vous serez amené à encadrer aussi, d'autres personnes à un moment donné, pour les guider. Et donc tous ces facteurs de performance font partie des pôles de bienveillance, en tout cas on vous conseille d'avoir. Donc nous avec Magelon et Oti, mais là aussi nous sommes trois, et donc avec Cédric, à vous offrir en fait notre accompagnement, notre expérience, notre expertise. Donc ce soir c'est une présentation, mais après vous pourrez, on peut se voir de manière indépendante avec vos parents s'il le faut, et ça ça se sent bien très bien, en un petit questionnaire qu'on pourrait remplir, il y a la biozée sur vos parents simple et dans la semaine, etc. Pour pouvoir faire vraiment un travail vraiment professionnel pour vous, sachant que ces conseils sont gratuits, après bon, on travaille avec une gamme professionnelle, voilà, de plus en plus de professionnels dans tout sport confondu, on commence à utiliser de plus en plus, et le médecin que vous allez voir tout à l'heure, pour savoir que c'est, donc c'est le médecin de l'aviron-bayonais, pour ceux qui vous le dit, il est médecin fédéral aussi, il intervient au ministère, parce que le ministère des Sports, c'est une quête de beaucoup de tout ce que font certains athlètes, et donc pour pouvoir bien les guider, c'est bien de m'expliquer justement comment bien manger, comment bien complémenter, et donc avoir des grandes éducations complémentaires de manière sécurisée, pour éviter d'aller chercher des choses qui ne sont pas recommandables, et donc lui, intervient au ministère avant ces cas-là. Donc c'est un monsieur de très haut niveau, vous avez la chance de l'avoir appris avec vous ici, quand moi je l'ai rencontré, ça m'impressionnait, parce qu'il est arrivé des grands sportifs, des grands clubs français, et puis voilà, comme vous le connaissez, un balai de nutrition avec Cristiano Ronaldo, des gens comme ça, voilà, c'est un monsieur de cette hausse en Pologne, vous allez avoir l'occasion de pouvoir écouter, on lui donne un demi-heure à partir d'un secteur, il s'est connecté, et c'est 56. Donc moi ce que j'ai vu, c'est de vous faire une petite présentation à la base, et on reviendra après, puisque je respecte son timing, c'est précieux, et donc c'est rare qu'il accorde du temps comme ça, donc c'est vraiment, prenez-le comme un cadeau. Donc voilà, c'est le monsieur qui m'a dit cela. Donc je passe sur mon expérience personnelle, je voulais essayer de vous citer. C'est bien important de voir dans la nutrition, quand on recherche l'équilibre nutritionnel, toujours le visuel d'une assiette, c'est celui-ci. C'est-à-dire que la moitié, ça va être constituée de légumes, je dis bien de légumes, J'ai entendu de légumes. Un quart de protéine, parce que quand on est parti, on cherche de la protéine, et on verra ce que c'est, on cherche la viande, le poisson, les oeufs, mais il y a aussi une partie de protéine végétale. Il y en a une partie animale, et il y en a une partie végétale, qui a tout son intérêt aujourd'hui. Et après, il y a un petit féculent, donc on mange tous des pâtes, du riz, de la semoule, etc. Un féculent, ça veut dire, c'est de l'énergie pour plus tard. Donc c'est pour ça que quand on se verra en conseil privé, on nous indiquera d'éviter de manger trop de sucre lent le soir. Parce que la nuit, je ne vais pas sauter sur les laves de mon lit toute lundi. Donc les sucre lent, le gros plat de table le soir, il n'a que moyen d'importance. Donc il y a plein de petites choses qu'on pourra vous aider après à régler, pour vous mettre sur un cursus de performance, parce que voilà, c'est notre expérience qu'on vient de partager. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la plupart des nutriments qu'on mange aujourd'hui, on fait tous l'effort des fois de manger des légumes pour capter ses fibres, vitamines et minéraux. On va manger des fruits. Mais il faut savoir que la consistance, la teneur même en nutriments que contiennent nos aliments ont perdu beaucoup de leur qualité depuis les années 60, 70, 80. Il y a beaucoup de pertes de qualité nutritive réelle dans les aliments. Et c'est ce qui fait que les sportifs cherchent à complémenter un petit peu, de manière sécurisée. C'est-à-dire qu'ils recherchent des grammes professionnels avec qui travailler. Et ça, c'est notre métier. Donc nous, c'est cette marque-là. Vous verrez, vous en parlera Jacques. C'est hyper contrôlé. C'est pour ça que de plus en plus la traite vient de taquer à sa porte. Donc ça, c'est à prendre en considération qu'il y a une manque de richesse nutritionnelle dans les aliments qu'on côtoie dans notre quotidien. Ensuite, dans ce qu'on est censé s'approprier dans le quotidien, donc vous entendez parler de lipides, de bon gras, on va dire, quand je mange des avocats, quand je mange du poisson, saumon, mackereau, sardines grillées, quand je prends de l'huile d'olive, de noix, de noisette, de colza. Ce sont des produits de qualité comme ça qu'il faut pouvoir consommer assez régulièrement pour trouver ce qu'on appelle des oméga-3. Voilà, ça, c'est important pour vous. Donc faire la chasse au gras, c'est bien, mais pas trop non plus. Mais il faut consommer les bons. Après, tout ce qui est huile de friture pour les frites, etc. Les frites, c'est bien, c'est des féculents. Donc c'est du sucre lent. Auquel on met de huile. Donc ça fait du sucre et de huile. Donc c'est calorique, mais c'est pas énergisant. Voilà. Donc il faut trouver ces bonnes sources là-dedans. Après, de manière pédagogique, on prendra le temps de vous expliquer. Tout ce qui est glucides, donc les sucres lents, pâtes, riz, semoule, etc. Ça constitue beaucoup de l'alimentation d'un sportif. L'intérêt là-dedans, c'est de pouvoir jauger et aller chercher la richesse des céréales qui sont derrière. C'est-à-dire, pâtes, riz, semoule, ça vient une farine. Ça vient forcément du blé et de toutes les autres farines. Et le but, c'est d'aller trouver justement ces bonnes farines, plutôt complètes que non complètes, etc. Parce que ce qui est raffiné, ça moure, ça nourrit. Mais ça ne nutrit pas, ça n'apporte pas réellement des nutriments à l'organisme. Comprenez ? Donc à préférer des aliments complets que beaucoup de nutriments. Sinon, des fois on se dit, moi je suis au niveau là, j'aimerais être là. Donc si je suis là et que je veux aller là, je dois prendre soin à ma respiration, à ma nutrition, à ma trépa physique, à ma trépa mental. Et des fois, on est là et on se dit, mais pétain, avant j'étais là, je suis bien monté mon niveau. Mais en fait, nous on se rend compte, dans l'œil extérieur qu'on a, que si vous pratiquiez un petit peu plus d'attention nutritionnelle, vous êtes dans la grade de lire votre potentiel encore plus. C'est une musique de banné. Je te reçois. Allô ? Allô ? Allô, Jacques ? Donc, sachez que c'est un cadeau, c'est un monsieur qui est extrêmement demandé. On a la chance nous d'avoir cette proximité là, et vous avez la chance à l'académie d'avoir quelqu'un comme ce qui est extrêmement ouvert et qui cherche tout ce qu'il veut pour vous aider à aller plus loin. Et donc, voilà, on va accueillir. Et donc, c'est un cadeau qu'il ait pu répondre en matière comme ça, en disant, ben oui, votre collégion, c'est un passionné de sport et d'éducation nutritionnelle. Il va vous présenter, vu plutôt, toute la carte produit, l'utilisation, des conseils un peu subtils. Et on lui laisse ça, peut-être, qu'il y a quelqu'un de plus. Voilà. Pas mal, le fond d'oeuvre. Bon, c'est bien comme ça, sans le masque, là, c'est pas mal. Eh oui ! Alors, je te montre un petit peu l'assemblée. Donc, on est à l'académie de tennis, et donc, Cédric, qui en est le... Bonjour ! Bonjour ! Et donc, les jeunes et les vultures. Et les vultures. Donc, Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonsoir. 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 Ouh ! C'est bon, Cédric, dans le cul, à la canne, monsieur qui est venu à ce qu'on, l'homme qui a joué le plus en temps, c'est-à-dire. Il a encore... Eh les gars, un peu... On fait de plus en silence. Alors, c'est bon, c'est bon ? Parfois, elle est au lieu de vous faire, mais... J'en ai fait quelques annonces. Alors, du coup, je te laisse peut-être partager une tour d'écran, partager quelque chose à partager. Tu veux que je commence ? Oui, je veux bien, oui. Non, je m'appelle... Comme ça. Non, je m'appelle, tout le monde. Hum, non, mais mais pas trop mal. Ça m'appelle. C'est une banque, c'est un drague, ça m'appelle. Quand moi, tu fais ça, ils sont tous... On est папas. Ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est bon ? Oui. Alors, attends, je regarde. Ça m'a dit, il m'appelle l'infraste, il m'a parlé une fois de 3 minutes. Tu as ce qu'il faut, là ? Tu m'as tout. Tu as le partage ? Non. Je te l'ai autorisé. Attends, attends, attends. Si tu veux attailler la main, je vais y arriver. Voilà, c'est bon, c'est bon. Oh, ah oui, c'est bon. Non, non, mais est-ce que tu veux le partage ? Oui, oui, c'est bon. Non, moi, ça me fait pas. Non, je suis à lui, là, le voir, maintenant. Non, c'est pas comme ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ils vont faire silence et écouter attentivement. Je vais essayer d'être conscient. Laurent, tu as fait une présentation, non ? Non, présentez-vous. Alors, je me présente. Oui, oui, c'est bien. Jacques Manique, donc je suis médecin du sport et traumatologue du sport depuis maintenant plus de 30 ans. Je suis depuis 2006 médecin, maintenant l'un des deux, puisque j'ai pris un jeune médecin avec moi à l'Aviron Maïonnais, de l'Aviron Maïonnais Rugby Pro, donc depuis 2006 maintenant. Je suis membre, je suis vice-président de la commission médicale de la ligne nationale de rugby, officialisée depuis peu par le comité directeur. Et comment vous dire, ça va très bien avec le sujet. J'ai eu aussi dans mon passé, un passé de sportif de haut niveau. Je peux le considérer comme ça. J'ai été 10 ans footballeur professionnel, en même temps de mes études. Et j'ai été, par très soin, membre de l'équipe de France Olympique de football. Et j'ai ensuite, autour de 40 ans, je suis retourné sur les terrains et j'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur. Voilà, jusqu'au plus haut niveau. Donc, vous voyez, pour faire un diplôme, j'ai ma passion pour le sport. Et dans mon activité professionnelle en tant que médecin du sport, j'ai vraiment touché toute discipline. Ça fait maintenant longtemps et j'ai trouvé une nouvelle discipline avec le rugby. C'est vrai que je viens du foot, mais quand je suis arrivé à Bayonne en 2006, j'ai découvert une autre activité sportive. Et j'avoue que ça m'a beaucoup plu au niveau de la motivation sportive, la motivation en vestiaire, la préparation des joueurs, notre mentalité. Voilà, j'ai trouvé un autre environnement excessivement positif et très sportif de niveau. Donc, à partir de là, je suis devenu en même temps médecin consultant de Pervalic Nutrition. Voilà, on sort maintenant, au travers d'un simple fait, c'est qu'à cette époque-là, Bayonne Nutrition développait une gamme sport complète. Des boissons de récupération, des boissons d'effort, des barres protéinelles. Et c'est ce qui m'a plu dans la démarche, avec une philosophie nutritionnelle adaptée. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai découvert une entreprise, après Laurent vous en parlera, mais j'ai découvert une ambiance qui me correspondait en tant que ancien sportif et médecin du sport. Voilà, c'est le pourquoi de ma démarche. Alors, je voulais juste faire une introduction concernant le petit exposé que je vais vous faire concernant la nutrition, la complémentation et la performance sportive. Juste en introduction, voilà, deux ans avant le Covid, j'ai eu la chance, je pense que j'ai eu une chance, de l'exposer l'intérêt de la complémentation sportive chez le sportif de haut niveau, au médecin de l'espoir. Par l'intermédiaire d'Hermain, j'ai pu communiquer à l'occasion d'une réunion où se situaient pratiquement toutes les fédérations, le comité de l'avis de Paris et le ministère des Sports. Et ça a été une large discussion autour des boissons, notamment autour des boissons de l'effort et des boissons de récupération chez le sportif de haut niveau. Est-ce que c'était un des facteurs qui optimisaient ou non la performance ? La réponse a été positive. Donc, ça a été une discussion très intéressante, à condition bien sûr que ces compléments alimentaires, puisqu'on parle de compléments de produits nutritionnels, soient bien sûr aux normes, soient bien sûr reconnus par les administrations internationales et autres, nationales bien sûr. Et là, je vous en dirai deux mots concernant la norme AFNOR pour ce qui concerne la France et bientôt l'Europe. Donc, c'est un peu dans ce contexte que j'évolue et j'avoue que c'est avec grand plaisir. Donc, juste un petit exposé sur l'inflation, complémentation et performance sportive. Pourquoi on s'alimente ? Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de facteurs déterminants de la performance sportive, mais il y a des éléments qui sont fondamentaux, vous le vivez tous les jours, c'est l'entraînement, la récupération et l'alimentation. Et dans l'alimentation, j'inclus la complémentation, les produits nutritionnels et l'amplement de tout. Voilà, donc, pour faire un instant cohérent. Alors, un deuxième point important, et là, le fait d'être maintenant dans la commission nationale, dans la commission de la Ligue nationale de rugby, on a, comme toutes les fédérations, à protéger la santé du sportif. Protéger la santé sportive, c'est-à-dire protéger le sportif contre le pâle. Et là, nous pensons tous, je dirais en médecin responsable, que la nutrition et une complémentation nutritionnelle adaptée fait la différence et évite bien sûr cette tentation que peuvent avoir certains. De moins en moins, et j'en suis très heureux. Et là, juste une expérience professionnelle, personnelle. Depuis maintenant 2006, que je suis à l'avion Bayonet, les tests, alors, trois suivis biologiques par an. Je pense que pour beaucoup, vous en faites partie. Donc, prise de sang pour analyser tous les éléments, les paramètres biologiques indispensables, pour justement lutter contre le dopage et savoir si le joueur est en bonne santé. J'ai assisté mon reçoit à des, comment je veux dire, des visites inopinées de médecins pour des tests à l'entraînement. Des tests en mâche, je ne vous dis pas. Donc, je veux dire, dans le sportif de haut niveau, pour vraiment arriver à se doper, il faut avoir la volonté de se doper contre vents et marées. Parce que derrière, celui qui est pris pour dopage, c'est, il perd son emploi, il quitte l'appartement qu'il avait du jour au lendemain, c'est dans les journaux. Je veux dire que, voilà, il y a une lourde machine qui se met en route derrière. Donc, le rôle de l'ensemble des personnes qui gravitent autour de vous, sportifs, eh bien, c'est de, voilà, mettre en place toutes ces barrières nutritionnelles de complémentation et éviter cette malheureuse tentation. Ça, c'est la première chose. Alors, on sait qu'il y a des effets bénéfiques d'une bonne alimentation. On peut mieux supporter les entraînements. Donc, on sait maintenant, par des études de type, que ça évite de, il y a une prévention de blessure. On récupère mieux. Il y a des disciplines qui permettent de, justement, grâce à l'alimentation, de mieux stabiliser le poids. Il y a des disciplines qui ont besoin de perdre du poids et d'en prendre avant une grande compétition. Donc, de prendre un peu de muscle, de faire du renforcement musculaire supplémentaire. Enfin, ça, on sait gérer par l'alimentation et éventuellement, l'intérêt de la complémentation. Ça, ce sont des points importants. Il faut savoir que chaque activité de porté a des dépenses caloriques. Ça, il faut le savoir. Bon, un petit déjeuner équilibré, pour faire un comparatif, c'est 700 kilocalories. OK ? Ça peut être un peu plus selon le yavari et l'énergie qu'on va avoir à dépenser dans la journée. Mais globalement, en moyenne, c'est ça. Vous voyez que sur des activités sportives de haut niveau, les dépenses caloriques par heure sont considérables. Et vous avez des disciplines sportives comme les natations au niveau en eau vive, c'est 1000, 1200 kilocalories par heure. Donc, il va falloir, en contrepartie, par l'alimentation et éventuellement la complémentation, apporter ces calories indispensables que vous ayez produits à l'époque. Ça, c'est hyper, hyper important. C'est équilibre calorique à l'époque. Alors, juste, ça va être très rapide, un rappel sur ce qu'on doit apporter. On sait que dans l'alimentation traditionnelle, on n'a pas assez d'apport protéiné. Chez le sportif, il faut apporter plus de protéines. Dans la moyenne habituelle, c'est 10 à 15 % d'apport protéiné. Il faut aller jusqu'à 30 %. Donc, il faut bien privilégier les apports protéinés dans l'assiette. Je vous donnerai quelques exemples concrets tout de suite après. Les graisses, eh bien, il faut choisir les bonnes graisses. Donc, on va faire très attention aux produits transformés, pizza, dogues, etc. Bref, tout ce qui est... Les grandes plantations à l'igène. Et les sucres, les glucides, il faut apporter, mais pas trop. Et on sait que jusqu'à... Il ne faut pas descendre en dessous de 40 % parce que les glucides nous apportent l'énergie pour l'effort. Donc, la moralité de ce slide, c'est de positionner l'idée qu'il faut faire attention aux apports protéinés de la journée chez le sportif de haut niveau. Il faut essayer d'apporter plus de protéines que l'on apporte dans l'alimentation traditionnelle. Alors, concernant les protéines, c'est très simple. C'est, en gros, de 0,8 à 3 grammes kilojoules. Pourquoi cette différence ? Eh bien, vous avez des activités sportives qui utilisent des protéines, mais pas à grande échelle. Et puis, vous avez des activités sportives comme l'antérophilie, le renforcement musculaire intensif, certaines activités comme rugby, où il y a en plus des traumatismes, où là, il y a une grosse déperdition protéinée. Là, il faut en apporter un petit peu plus. Donc, en moyenne, chez le sédentaire, c'est de 0,8 à 1 gramme kilojoules. Chez le sportif, comme vous êtes vous, c'est entre 1,4 et 2,5. Il faut savoir, il y a deux choses. Il faut savoir que si vous augmentez vos apports protéinés, il faudra augmenter l'hydratation en même temps, parce que les protéines ont une élimination rénale. Et ça, c'est hyper important. Donc, on augmente les protéines. Il faut savoir que, sur le sac d'après, il y a d'autres types de protéines animales et végétales, il y a une forte évolution, alors c'est sociétal, vers les apports protéinés végétaux, qui sont moins riches en graisse, de mauvaise qualité, mais il faut savoir que les protéines animales, il faut essayer de trouver un bon équilibre entre les deux. Alors, on peut faire du sport de niveau en n'étant que végétarien ou végant, ça ne pose aucun souci, mais il faut savoir qu'il faut le rapporter dans les protéines végétales, les bonnes protéines végétales. Et là, il y a toute une éducation à apprendre, c'est très simple, mais il faut faire attention à quel type de protéines nous appuyer. Il faut savoir que, globalement, les recommandations, je dirais, officielles, c'est 50-50. Mais on peut être bio-végétarien et végant et faire du sport de haut niveau, ça, sans problème, en choisissant bien ses apports protéinés. Concernant les graisses, alors, les graisses, il y a une chose qui est très, très importante, c'est qu'il faut savoir que les graisses vous permettent, dans l'organisation, ce sont des véhicules. C'est-à-dire que, dans le sang, les graisses vont véhiculer des grosses vitamines. A, D, E, K. La vitamine K, par exemple, c'est la vitamine de la coagulation du sang. Et si vous n'apportez pas de graisse dans l'alimentation de bonne qualité, vous risquez d'avoir un déficit de véhicules, si vous voulez, pour ces grandes vitamines. Ça, c'est très important. Et il faut savoir que, si vous prenez toute la journée, toute la journée, tous les jours, pendant des jours, des semaines, des mois, des produits transformés, type pizza, et j'en passe, et les meilleurs, vous allez déstabiliser votre organisme, et vous allez, de façon irréductible, aller vers des frises de bois que vous ne pourrez pas comprenez. Donc, lorsque vous prenez des graisses, il faut faire attention à quel type de graisse vous faites appel. Les graisses, je vous dis, qui sont... Alors, attendez, je dis pas... Je n'interdis pas la pizza, je n'interdis pas le McDo, pas du tout. Mais il faut savoir que, pas tous les jours, pas à chaque repas, parce qu'il y a énormément de produits transformés dedans, il y a beaucoup de graisses de mauvaise qualité, pas toujours de bonne qualité, il y a beaucoup de sucre qui n'ont pas une absorption de bonne qualité non plus, donc, voilà, 20% du temps, c'est bien, 100% c'est mal. Et il faut savoir que vous avez des graisses de bonne qualité, eh bien, le poisson, les amandes, les noix, comme vous voyez, les noisettes, l'avocat, les huiles végétales, huile d'olive, par exemple, mais il faut savoir que l'huile d'olive, c'est excellent pour la santé, mais c'est richement, richement, richement calorique. Donc, attention, si vous prenez une salade, essayez d'avoir l'assaisonnement à part, parce que une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 120 kilocalories. Un tout petit bol d'huile d'olive, c'est 1200 kilocalories. Donc, si vous mettez ça dans votre salade, et que vous absorbez l'ensemble, ça peut poser quelques problèmes si vous faites ça très, 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 très régulièrement. Donc, ça, c'est prêt pour le petit détail. Sachant que les graisses ont une action générale sur tous les, pratiquement tous les organes, la vision, la fonction cérébrale, la fonction cardiaque, la pression artérielle, on connaît l'importance des bonnes graisses dans l'alimentation. Les sucres, je vous en ai dit deux mots. Il faut savoir que les glucides, alors vous avez des produits nutritionnels, il faut faire attention à la part des glucides dans les produits nutritionnels. Pour la simple raison, vous voyez sur le chiffre, il faut 3 à 10 grammes par kilo par jour, selon l'activité sportive pratiquée. Au vive, je vous en parlais tout à l'heure, c'est 10 grammes kilo jour. C'est-à-dire un sportive de haut niveau qui fait 60, un sportive, une sportive qui fait 70 kilos, c'est 700 grammes par jour de glucides. Alors, il faut les trouver dans l'alimentation et éventuellement dans la complémentation. Donc ça, c'est hyper important. Sinon, vous risquez d'être en déficit de glucides et si vous avez moins de sucre, eh bien, obligatoirement, l'effort que vous allez faire va s'en ressentir au niveau de sa performance. Savoir que, comme pour les graisses, si vous mangez trop de sucre, trop de sucre, trop de sucre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, vous allez prendre du poids. Donc, l'organisme est bien fait, mais il faut faire attention à ce qu'on le mange et puis, surtout, j'en dirais tout à l'heure, ne restez pas carencés en sucre. Prenez un petit déjeuner le matin, apportez des glucides sur la journée répartie comme les autres nutriments. Et c'est hyper important parce que le sportif, en hypoglycémie, obligatoirement, on se sent mal, on est fatigué, on est moins performant et ça, c'est hyper important. Et sachez que vous avez encore des sportifs de haut niveau, vous avez encore, ils ne sont pas très nombreux, qui ne prennent plus de sucre, plus de sucre. Eh bien, ils retirent l'énergie doux, des graisses et des protéines. Il n'y a pas 50, graisses et protéines. Donc, à un moment donné, ils vont puiser l'énergie dans leurs muscles. Donc, on dit qu'ils vont manger leurs muscles. Donc, il faut essayer d'avoir une alimentation saine et équilibrée dans les pourcentages que je vous indiquais tout à l'heure. Alors, juste un petit point important, tout ce qui est coloré dans l'alimentation, les fruits, les légumes, alors là, vous avez le droit je ne dis pas sans restriction, mais quasiment. Pourquoi ? Parce que les vitamines et les minéraux qui sont contenus dedans vont permettre à l'organisme de transformer ce que vous mangez en énergie. En gros, c'est ça. Les vitamines et les minéraux, ce sont les catalyseurs de toutes ces réactions-là. Donc, ça, c'est hyper important. Et quand vous mangez la couleur, vous mangez énormément de vitamines et de minéraux, comme je mets, à fortes densités nutritionnelles. L'hydratation, je vais en dire deux mois après, mais l'hydratation, c'est un complément indispensable à cette bonne alimentation. Le corps, 60% d'eau, il faut savoir qu'il y a 25% d'adaptation qui est insuffisamment hydratée, notamment, et notamment, les sportifs de l'eau. Donc, maintenant, dans le BC, on fait très très attention à l'hydratation parce qu'une baisse d'hydratation, vous perdez, allez, 20% de l'hydratation, ça va être 20 ou 30% de diminution de la performance. Et vous multipliez par deux, et vous passez à 40% de diminution d'hydratation, combien de temps la performance va être diminuée. Donc, l'hydratation diminuée, diminution de la performance, c'est une équation. Donc, ça, c'est hyper important. Et vous allez voir après que chez le sportif, la qualité de l'hydratation a son importance. Le rôle de l'eau, bien, l'eau est partout. ça régule la température, ça régule l'effort, ça régule toutes les fonctions, notamment la fonction cérébrale, qui permet d'être attentif, d'avoir une bonne vision, toutes les fonctions, je dirais, cognitives, cérébrales, qui vont avec. Donc, 2 litres à 2 litres de 5 par jour, je reviendrai après sur la... Sachez que c'est 35 grammes d'eau par kilo. 40 grammes d'eau par kilo à l'effort. Donc, c'est... Voilà, c'est... Et l'eau, il faut l'apporter, la boisson, il faut l'apporter très régulièrement. Alors, vous verrez, après, il y a des phases avant, pendant et après l'effort, et tout a son importance, l'alimentation, mais j'insiste sur l'hydratation. Alors, mais, quelles que soient les circonstances, que vous soyez sportif occasionnel, sportif de niveau, vous allez avoir des pertes hydriques qui s'accompagnent de pertes de minéraux, et aussi de rejet d'acide, notamment de l'acide lactique, que vous connaissez bien, chez sportif. Donc, ce qu'ils font impérativement, c'est avoir le réflexe de reconstituer ces réserves en eau, mais aussi en sud, en minéraux, et vous savez, après comment. Alors, juste, ce petit, ce petit, c'est une réflexion, elle a été longuement élaborée à l'ICSEP, à l'Institut National de l'Edge Sport à Paris, et on sait que, dans les grandes lignes, comment on fait pour couvrir ces besoins de nutrition sur la journée ? Eh bien, à chaque repas, midi et soir, écoutez bien, il faut consommer les féculents, les gumes, pâtes, etc., les légumineuses, pâtes, etc., la riz, il faut manger un aliment protéique à chaque repas. Petit déjeuner, collation, déjeuner, collation, dîner, si on fait 5 repas. Sachez que, dans certaines phases de préparation de début de saison, certaines périodes de service sportif, certaines activités vont demander 4, 5, 6, 7 entraînements par jour. c'est le cas de rugby dans les phases de préparation, il y a du physique, il y a du technique, il y a du travail spécifique, il y a du travail de touche, tout ça s'est fait sur la journée, et bien donc, il va falloir, quelquefois, ces 5, 6, voire 7 repas jours. Et t'as les manquants, bien évidemment, collation pour prise, mais c'est hyper important. On apporte de l'énergie parce qu'on vend les penses. Les légumes à volonté, c'est la moitié de la sienne. Les légumes à chaque repas, la moitié de la sienne. Et puis, à la vapeur, de préférence, pour garder toutes les valeurs nutritionnelles, et j'ai mis les choux, alors, bien sûr, tout le monde n'aime pas les choux, mais il y a une telle variété, que les choux sont excessivement riches. Excessivement riches pour l'organisme en minéraux et en vitamines. Je vous rappelle, l'assaisonnement à part, attention aux huiles végétales, risquant calories. Donc, sachez bien analyser ce que vous voulez faire dans l'assiette. Et puis, je vais dire, les aliments les moins fonctionnés possibles. Alors, bien sûr, dans des temps de collectivité, c'est un petit peu compliqué, mais de plus en plus, il y a des animaux le moins transformés possible, les plus à peine, les plus à la maison. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, sur la journée, comme je vous mets là, il faut apporter des produits laitiers. Ça peut être le matin, dans les desserts, le midi, le soir. Enfin, il faut savoir gérer ça. Même chose pour les fruits. Pas trop de fruits. Les fruits, c'est bien, mais il ne faut pas en prendre 5, 10, 15, 20 par jour. C'est parce que les fruits sont richement riches en glucides. Donc, attention aux apports glucidiques par les fruits. Et il faut savoir bien l'étaler sur la journée. Et ce qui est recommandé, c'est que ce que je viens de vous dire, il faut essayer de le respecter au moins 80% du temps. Et vous avez 20% du temps, et bien là, on peut se libérer sur une pizza, sur un... Ce que vous disiez, pas un autre billet, qu'on appelle transformé, et maintenant, ultra transformé. Mais vraiment, il faut le faire avec parcimonie, parce que c'est l'intérêt. C'est l'intérêt de... Ça fait partie de la performance sportive. Voilà ce que je voulais vous dire. Et juste, pour ce slack, c'est... Il faut savoir qu'une bonne nutrition, une bonne hydratation, je vous en parlerai après sur les produits, va vous permettre de bien gérer l'avant, le pendant et l'après. Sachant que, avant un effort sportif, bon, par exemple, je prends l'exemple d'un match de rugby. Un match de rugby, vous avez la compétition le soir, comment vous gérez la journée ? Il y a le repas, il y a le petit déjeuner, déjà, hyper important. Bon, le petit déjeuner, c'est hyper important. Avant l'exercice, ce qui est surtout important, c'est de bien gérer l'hydratation sur la journée, sur l'ensemble de la journée qui va précéder... J'ai pris la compétition du soir, mais ça pourrait être au début d'après-midi. Mais tout ce qui précède, pour bien gérer au niveau du petit déjeuner, de l'hydratation, et je vous ai mis aussi des boissons énergisantes. Juste un mot, les boissons énergisantes, ce sont des boissons qui sont riches en caféine. Le plus souvent associées à de la vitamine C et à des vitamines du groupe, on appelle ça B, qui permettent à l'organisme de mieux fonctionner. Ce qu'ils ne font pas associer dans ces boissons énergisantes, ce sont des sucres. Donc, si vous avez... Nous, ce que l'on fait... C'est un exemple, mais dans le vestiaire, on met à disposition des joueurs qui le désirent, des boissons énergisantes qui sont pauvres en sucre, avec l'effet de la caféine qui a un effet, comment je vais dire, stimulant sur l'activité intellectuelle, un peu physique, et qui peut mobiliser les graisses et non les glucides. Donc, on insiste, on n'oblige pas, mais on insiste de plus en plus sur ces boissons énergisantes, mais qui doivent être pauvres en sucre. J'insiste. Les boissons largement diffusés, je ne dirais pas non, sont trop riches en sucre. Donc, il faut savoir sélectionner ce type de boissons. Ça, c'est la première chose. Alors, pendant l'effort... Pendant l'effort, vous perdez de l'eau, vous perdez des minéraux, vous perdez des vitamines, et vous avez des réserves en sucre dans tous les organismes, le vôtre comme le mien, qui vont permettre de libérer des glucides pour l'effort, pour donner de l'énergie. Eh bien, le principe des boissons énergétiques que je vous ai mis en dessous, je vous en parlais deux secondes, eh bien, c'est de faire en sorte que si vous prenez régulièrement à l'effort des boissons énergétiques de ce type, vous allez éviter de puiser trop rapidement dans les réserves. Et c'est ça qui est important. Donc, il faut mixer les boissons énergétiques d'effort qui ont leur importance avec cet effet un peu retard sur les boissons, sur les réserves énergétiques. Ce qui vous permettra, eh bien, d'être plus performant. Voilà, c'est un peu le principe. Et je vous parlais tout à l'heure de la réunion au ministère des Sports. Je vous en parle maintenant, mais de façon officielle, les boissons énergétiques d'effort chez Sportivaux Niveau, les boissons de récupération protéinée chez Sportivaux Niveau, qui sont des boissons à condition qu'elles soient agréées, aux normes, etc., bien évidemment, sont reconnues comme des éléments d'optimisation de la performance. officiellement. En fait, je vous en parle. Donc ça, c'est hyper important à l'effort. Et puis, vous avez le dernier point, c'est en récupération. C'est le moment très important. Et juste un exemple, dans le vestiaire, il y a, en 2006, quand je suis arrivé à la guerre en Bayonais, il y avait trois Sud-Africains qui étaient là. c'est soit, donc les anglo-saxons, on, comment dire, une culture de la boisson de récupération protéinée depuis très nombreuses années. Et c'est vrai que dans le vestiaire, c'était un peu, je crois, on en est voir, le match fini, ils venaient s'asseoir au vent, tous les trois, ils préparaient leur petite, leur chèque, leur chèque protéinée, et on s'est aperçu progressivement par des études scientifiques que les apports protéinés sous la forme de chèques en récupération, et notamment dans les 30 premières minutes, avaient un effet bénéfique sur la récupération musculaire. Donc ça, c'est important. Et on s'est aperçu aussi que, à l'effort, on acidifie son organisme. Et le fait de prendre des boissons on appelle ça alcalinisantes, comme le perrier, comme la panne, pour ne parler que de ces boissons l'inconnue, et bien vous permettent de tamponner un peu l'acidité. Donc maintenant, nous, dans le vestiaire, à la fin du match, et des entraînements intensifs, systématiquement, il y a une boisson dite alcalinisante. Plus les boissons de récupération protéinée. Donc vous voyez un peu la philosophie, avant, pendant, après, et ça permet, c'est reconnu, maintenant dans toutes les études scientifiques, et bien d'optimiser la performance, de mieux récupérer, de mieux repartir, après avoir fait une compétition à l'entraînement intensif. Donc ça, c'est des éléments importants. Donc, je me répète, ça associe une alimentation saine équilibrée, et, comment dire, une complémentation qui va être adaptée, pas toujours systématique, mais le plus souvent, individualisée. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer par cette présentation. Est-ce qu'on peut proposer aux jeunes de poser quelques questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Parlons-nous de l'aspect purement produit après. Non, on est vraiment... Non, oui, il y a une question. Est-ce que la power rade, c'est vraiment trop sucré ? Est-ce que le power rade, c'est vraiment trop sucré ? Ah, le power rade, c'est écrit sur leur site internet, quand on se connecte, moi, j'avais fait l'expérience d'y aller, et ils me disent un petit peu, la composition, c'est extrêmement sucré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que de l'eau et des glucides et des sucres, mais il faut aussi des vitamines qui vont permettre de mieux faire fonctionner. Donc l'intérêt des boissons, des boissons énergétiques, des boissons, c'est d'être bien équilibrés et surtout, surtout pas trop sucrés. Et je vous parlais tout à l'heure des boissons énergisantes. On s'aperçoit maintenant que, bon allez, je vais le dire, Red Bull, Coca-Cola, ce sont des boissons énergisantes parce que vous avez de la caféine dedans, mais autant vous avez des boissons énergisantes à 0 g de glucides, ou 0,5, mais vous avez des boissons type Red Bull, c'est près de 40 g de glucides dans une petite canette. Donc ça, c'est... On sait que scientifiquement, c'est pas la bonne orientation. pour préparer un effort de bonne qualité. L'alimentation reste la base. Pas de rien. Est-ce que c'est possible, en ayant une alimentation équilibrée, d'éviter justement les compléments alimentaires ou alors est-ce que, en tant que sportif, on est obligé de passer par des compléments alimentaires ? Absolument. Moi, je pense que... Oui, tout à fait. Non, mais vous avez... En posant la question, vous avez la réponse. Je pense qu'on peut faire avec une alimentation saine et équilibrée, mais, comment dire, pour assister aux entraînements intensifs des adultes, même jeunes, par 18 ans, dans notre espace de l'égalité française, on s'aperçoit quand même que la somme de travail augmente très régulièrement l'intensité des entraînements, la répétitivité des compétitions et que, dans ce cas-là, à un moment donné, l'alimentation ne va pas suffire à permettre à l'organisme d'absorber toutes les contraintes imposées. Ça, on le sait. Dans l'assiette, il y a des limites aussi. Donc, une très bonne complémentation bien ciblée est souvent très intéressante. Vous savez, la complémentation, ça peut être la voie sur l'énergie, mais tout le monde se complémente en vitamine, vitamine C, vitamine D. Ça fait partie aussi de cette complémentation. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a une perte de qualité nutritionnelle déjà dans l'aliment de base, parce qu'on le donne, non ? Qui est à considérer aussi... Surtout dans notre alimentation actuelle. Alors, moi, je voulais juste... Pardonnez-moi, juste une petite parenthèse. Voilà quelques années, on avait constaté, dans le secteur fonds et pires, que les joueurs arrivaient pour, par plus à peu, mais quelques-uns, sans petit déjeuner le matin. Donc, le matin, le type, il s'affusait un entraînement, deux entraînements. Il ne mangeait pas toujours au stade. Donc, maintenant, c'est simple. C'est un petit déjeuner au stade. C'est-à-dire, il faut un entraînement aérobique, préalablement. Petit déjeuner. Ensuite, ils enchaînent. Déjeuner au stade. Et la seule liberté qu'ils ont, c'est une liberté qui leur est chère, c'est de manger chez eux, voilà, le soir, tranquillement, avec la famille. Je veux dire, on essaie de cerner au mieux les apports alimentaires dans le cadre, justement, d'un sportif d'eau libre, d'un entraînement d'eau libre. Tu voulais poser une question tout à l'heure, c'était ? Mathis, pour vous, qu'est-ce que le bon petit déjeuner ? Qu'est-ce qu'il faut manger ? Parce qu'on a parlé beaucoup des repas du midi et du soir, mais on n'a pas parlé du petit déjeuner. Oui, non, mais c'est hyper important. Je pense que le bon petit déjeuner doit apporter cet un sportif de haut niveau que vous êtes. Parce que, moi, un sportif de haut niveau, c'est un jeune qui fait un jeune de sport à études, par exemple. C'est déjà un sportif de haut niveau. C'est l'intensité, c'est la répétitivité, c'est la durée qui fait le caractère haut niveau, c'est-à-dire le caractère de stimulation de l'organisme. Le petit déjeuner, c'est la durée systématique chez tout le monde. Au moins, ça doit apporter à aller autour de 20% de l'énergie, des apports énergétiques quotidiens. Quotidien. Donc le petit déjeuner, il doit être musclé en protéines, en graisses, en glucides, en vitamines, en médiums. Donc il faut apporter des protéines, végétales ou animales, peu importe, et en quantité suffisante. Une troche de jambon, c'est 10 grammes de protéines. OK ? Le matin, il faut en apporter, dans les études qui sont faites, chez les sportifs de l'organisme, au minimum 15 grammes le matin de protéines. Donc une troche de jambon, voilà. Sachez que 7 blancs d'œufs, parce que le blanc d'œuf, c'est, a une caractéristique, c'est ça. Ça possède tous les acides aminés essentiels pour faire de bonnes protéines dans votre organisme. Même chose pour le soja et la whey protéine, qui est une protéine de lait, très utilisée chez les sportifs. Eh bien, on sait que 6 à 7 œufs, le blanc d'œuf, pardon, le blanc d'œuf, apporte 25 grammes. 25 grammes de protéines. Voilà, 100 grammes de poisson, de poisson, de poisson froid, par exemple, c'est 25 grammes de protéines. Vous voyez, on a des, des corrélations, des références de ce côté-là. Donc il faut apporter ça, il faut apporter des fruits, il faut apporter de l'eau, il faut apporter éventuellement un café, du thé, pour apporter un peu de caféine pour stimuler l'organisme. Voilà, il faut essayer d'être global, mais c'est indispensable. Au nœud, c'est mon avis, on ne peut pas répéter les efforts sportifs si on n'a pas des apports énergétiques liés à l'alimentation et répartis sur la journée. C'est pour ça que je vous parlais d'intérêt du petit-déjeuner, mais il y a aussi un grand intérêt aux collations. les collations, vous savez, un fromage blanc avec des fruits, c'est parfait, c'est parfait, ça va vous apporter des protéines pour diminuer la sensation de faim, puisque c'est un peu le principe des protéines, il n'y a pas qu'une action sur le muscle, et puis des glucides avec des fruits qui vont vous permettre d'apporter de l'énergie. mais vous prenez ça, les collations sont très, très importantes. Très importantes. D'autres questions ? Alors, si je complète ce que vient dire Jacques, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation, ça ne se voit pas beaucoup encore, mais effectivement... Il a commencé. J'ai commencé un petit peu, et j'étais très peu attentif au petit-déjeuner, donc c'est vraiment quelque chose qui a changé aujourd'hui. Donc, je me suis dit qu'est-ce que je fais et où est-ce que je vais apporter quelque chose en termes de complémentation, je l'ai fait sur le petit-déjeuner. Donc, effectivement, aujourd'hui, je suis devenu adepte de la boisson protéinée au petit-déjeuner, pour justement à la fois avoir ce petit-déjeuner un petit peu plus fin et avoir cet apport en protéines sur le petit-déjeuner. Le deuxième commentaire que je pourrais faire aussi et qui peut-être vous concerne un peu, bon, après, quand on commence à faire de la complémentation, ça coûte un peu d'argent, on achète soit des boissons protéinées, soit des barres protéinées, mais c'est peut-être mieux pour vous, à un moment donné, d'être en capacité d'acheter des barres protéinées plutôt que d'acheter un Mars ou un Bounty ou un... voilà. Et aujourd'hui, en plus, par rapport à quelques années en arrière, je parle du contrôle des sachants, on a fait beaucoup de progrès dans le côté gustatif de ces produits-là, c'est-à-dire que l'achat du Mars ou l'achat du Bounty, souvent pour vous, c'est un achat un peu parce que vous avez faim, mais beaucoup parce que ça vous fait plaisir et que le goût... Aujourd'hui, vous pouvez marier les deux, c'est-à-dire que vous pouvez plutôt que d'acheter, acheter une barre qui va vous amener quelque chose d'intéressant sur le plan de la nutrition et qui sera quand même un instant un peu plaisir parce qu'on a fait des progrès sur les échecs. Absolument. Il y a eu beaucoup de progrès d'effectuer sur les collations, ça c'est clair. Et juste pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, c'est que ce qui est introduit depuis des années maintenant et avec beaucoup plus d'assistance, c'est la notion de substitut de repas. C'est-à-dire que, par exemple, on peut compléter un petit déjeuner traditionnel par... parce que vous prenez la Formule 1, qui est un... comment dire... un concentré de nutriments en gros et hypocaloriques et qui vous apporte tous les nutriments nécessaires pour bien démarrer la journée et bien compléter un petit déjeuner. Donc très souvent, chez Sporting, nous on le voit chez les rugbymans, vous voyez, les premières, deuxième, enfin troisième ligne, ont besoin de faire très attention à leur poids et qui sont quand même des gros mangeurs parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie et ils en dépensent beaucoup. Donc ces garçons-là, souvent le matin, c'est le petit déjeuner traditionnel et un substitut de repas qui apporte un petit peu plus de protéines, un peu plus de glucides, un peu plus de lipides, un peu plus de vitamine. Et les substituts maintenant sont reconnus officiellement depuis de très très nombreuses années. Ce sont les chèques, les chèques protéinés, habituels, classiques, que l'on voit partout maintenant. Mais il faut choisir les bons chèques, il faut choisir les bonnes barres. Mars, je n'ai rien contre eux, mais je veux dire, il y a souvent le côté graisse, le côté glucide, il faut toujours des très bonnes qualités qui peuvent déstabiliser l'organisme. Donc il faut faire attention. Quand on est sportif de bon niveau, il faut faire attention à tout. À tout. Il n'y a pas que la notion de l'entraînement, il n'y a pas que la notion de la qualité de la raquette, mais il y a aussi l'énorme qualité de la nutrition. Et ça, c'est tout. Donc, qu'est-ce que vous conseillez de manger au petit déjeuner ? De manière complète, il faudra dire que c'était un aliment. C'était quoi un... Du pain complet. Ce qui parlait du smoothie, mais... Des petits paquets d'Isra, vous pouvez mettre des fruits, un oeuf, trois jeux d'en vont, des deux. Ce qu'il faut, c'est avoir un apport un peu global. Tout ce qui est coloré, je le disais déjà, ça peut être... 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 C'est un poids. C'est un poids équilibré. Le petit déjeuner anglo-saxon est a priori de base plus... plus sain ou plus complet que le petit déjeuner européen sur la France. Oui. Il y a 4 300 sur l'emploi. Après, il parlait des substituts d'Europa, mais on va en parler nous après. J'ai pris mon habitude de boire du thé. C'est maintenant très... Je veux dire... C'est donc très vrai. Les substituts de repas font partie de tous les schémas nutritionnels officiels. Officiels. Mais le substitut de repas doit avoir... doit respecter certaines normes. Ça doit être hypocalorique, donc ça permet de contrôler son droit. Et ça doit être... Comment dire ? Le contenant, les ingrédients, doit être de très bonne qualité, on doit pouvoir les surveiller, et puis surtout, ça doit apporter tous les vitrions nécessaires. Et c'est maintenant très prisé. Chez Sportifs, c'est très prisé. Très prisé. Nous, nous avons... Je fais une parenthèse pratique, parce que je le vis et j'ai mis tout. On a des distributeurs de protéines. Voilà, chaque joueur maintenant sait pertinemment qu'après les entraînements, les entraînements... Pas tous les entraînements et pas tous les joueurs, mais... Voilà, une grosse majorité, les grosses séances de musculation, il y a toujours une approche protéinée de récupération. Après les matchs, systématiques. Dans les entraînements intensifs, où ils mettent la carapace et ils se rendent dedans pour... On sait qu'au bout du compte, l'entraîneur va nommer les 15 meilleurs pour le match d'après. Ben voilà, il y a un côté... Voilà, il faut être prêt et après, il faut pouvoir récupérer le plus vite possible. Donc, ça fait partie de la performance sportive. C'est très intéressant la nutrition et la complémentation. Très intéressant. D'autres questions ? Madame ? Je reste sur les compléments alimentaires. Est-ce qu'il y a des risques liés ? Sur dosage, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il existe d'autres risques ? Ou alors, est-ce qu'on peut en prendre vraiment sans... Non, non, non. Il n'y a pas... Actuellement, c'était un peu l'objet de cette réunion au ministère des Sports. Maintenant, vous avez, pour les sportifs de haut niveau, vous avez des compléments alimentaires, il se doit obligatoirement, obligatoirement, d'avoir des normes non seulement internationales, mais nationales, voire européennes maintenant, et surtout pour la France, avoir la norme AFLOR. Ça, c'est important. La norme AFLOR, norme officielle en France, pour les produits nutritionnels utilisés par la France. et donc ça, c'est impératif. Donc, il y a un gros travail qui est fait de la part des sociétés hyper spécialisées, comme c'est le cas d'Airbala, avec sa gamme sport. Mais, si vous n'avez pas cette autorisation, parce que l'autorisation qu'on vous donne, elle est liée à des enquêtes sur les produits, sur leur fabrication, sur d'où ils viennent, quels ingrédients, comment ils ont été fabriqués, comment ils ont été mis en peau, comment ils ont été surveillés, quelle est la traçabilité. Donc, c'est vrai, c'est une démarche, c'est important. j'ai visité une entreprise, je ne parle qu'à d'Airbala, que je connais très très bien maintenant, mais bon, ce sont des compléments alimentaires, c'est comme de l'alimentation, en fait, donc, il y a peut-être plus de contraintes, si vous voulez, de suivi des compléments alimentaires que l'alimentation que l'on mange tous les jours, ça c'est clair, ça j'en suis le garant. Noé ? Est-ce que vous recommandiez les bars des céréales ? Avoir un effort ? Manger les bars Oui, bien sûr, on peut prendre des bars céréales, mais il faut se méfier de l'importance de l'apport glucidique dans les bars céréales. Manger en effort des glucides, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que vous risquez, lors de votre mouvement, avec les glucides que vous avez amenés, de faire ce qu'on appelle une hypoglycémie. C'est-à-dire que les glucides que vous allez manger, pour déclencher dans votre organisme une augmentation rapide des sucres dans le sang, qui peut être suivi d'une hypoglycémie. C'est-à-dire que vous allez être bien pendant quelques minutes, et puis vous allez vous rendre compte, au fil de votre effort, que, en fin de compte, c'est l'effet inverse. Donc, l'alimentation d'avant est importante, l'hydratation d'avant est importante, et je suis plus ou moins partisan d'avoir plutôt une approche, je ne dis pas de café inné, mais plutôt des boissons un peu énergisantes, sans glucides, sans sucre, pour préparer un effort. Théodore, et café pour le matin ? Pardon ? Café pour le matin ? Le café pour le matin ? Personnellement, je préfère le café au thé, pas de problème. Personnellement, je préfère le thé au café. Non, non, c'est le thé au café. Voilà. Je vais vous montrer juste à détail. On s'est aperçu qu'un café, en gros, en expression, c'est... Allez, 80 grammes de café. On s'est aperçu qu'un apport en caféine à hauteur de 180 mg était susceptible d'améliorer les performances en endurance jusqu'au bout. Si c'est pris, on ne revient pas. C'est pour ça que, nous, en ce qui nous concerne, on est à disposition des boissons énergisantes où il y a de la caféine, comme je vous disais tout à l'heure, vitamine C qui est des vitamines groupées et sans sucre. Au joueur, on le met à l'arrivée du vestibur. Après, dans le rédic qui précèdent, là, ça permet à l'organisme d'ajuster l'or. Elisa ? Ça fait quoi si on prend trop de protéines ? On va dépasser 400 millions par vie. On va commencer. Ça fait quoi si on prend trop de protéines ? Parce que du coup, c'est pas évident de savoir si l'on vient parmi. Tu peux te lever par les tuissons ? Ça fait quoi si on prend trop de protéines ? La question, c'est... Si on prend trop de protéines, ça fait quoi ? C'est... Je veux dire, c'est comme... C'est comme les glucides. Si on en prend trop, on aussi. C'est clair. Et quand on... Si, si, j'assiste sur le fait que... C'est ce que je marquais sur le slide tout à l'heure, on considère scientifiquement de passer 3 grammes par kilo par jour. Voilà. Parce qu'il y a... Il pourrait y avoir un risque rénal derrière. C'est pour ça que quand dans votre alimentation, vous avez un entraînement. Comment on veut dire ? N'augmentez pas vos apports protéinés si, en parallèle, n'augmentez pas votre activité physique. Si vous restez à faire la sieste toute la journée et que vous bouffez des protéines, entre guillemets, en grande quantité, vous allez grossir et il y a un risque rénal. Par contre, je pense que les protéines, dans des proportions d'augmentation raisonnable, associées à un très bon travail physique d'augmentation de masse va finir par vous donner une augmentation de masse musculaire. Indiscutable. Mais je vous dis, la limite, c'est... En gros, chez le sportif, il y a une activité sportive à forte composante musculaire, le rugby de haut niveau, par exemple, 2,5 grammes, c'est déjà bien. Par kilo, par kilo. En l'occurrence, c'est une jeune danseuse. C'est une jeune danseuse qui a posé la question. On n'est pas dans même petit effort que le rugby. Je suis une jeune danseuse, je dirais, elle est de 60 kilos. Je ne sais pas combien elle pèse. 60 kilos, ça peut être... Ça peut être un gras. On est sur 80 grammes par jour de protéines. Alors, je le disais tout à l'heure, un petit morceau de saumon de sangra, c'est 25 grammes de protéines. Je ne comprends pas parce que la pêle n'a pas de jambe. Sur la journée, il n'y a pas qui ne pèse les apports en protéines, y compris, bien sûr, les produits nutritionnels si j'utilisais les produits nutritionnels. pour les autres. Allez, on prend éventuellement une dernière question pour libérer Jacques après, peut-être. Parfait, avec mon plaisir. Dernière question. Une fois, deux fois, trois fois, à du j'ai. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre échange. Merci beaucoup pour les... C'est très intéressant. pour les remercier. Merci. 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 Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501